je tombe dans le saren ici ça c'est un environnement de démo que j'ai et là pour la configuration de SharePoint alors on va aller dans les paramètres et là dans les paramètres on s'en va dans le document management la gestion de documents et ici on va configurer SharePoint en cliquant ici il va vous demander pour un site de SharePoint alors une site en SharePoint c'est où est-ce qu'on veut que les documents soient alors l'instant on va attendre qu'ils poussent pour qu'ils nous montrent c'est l'endroit des documents qu'on va trouver sur SharePoint alors ici si vous avez online ou on-prem vous pouvez le choisir mais la plupart des gens c'est online une fois que vous êtes rendu ici il va vous demander pour l'url de votre SharePoint alors c'est c'est quoi ici alors je vous suggère de créer un site SharePoint alors on va faire ça tout de suite alors quand vous êtes dans votre SharePoint juste vous avez besoin de cliquer ici ici et vous pouvez aller dans SharePoint et on va créer un site alors on va choisir un team site parce qu'on va collaborer avec des gens au niveau des documents je peux l'appeler ça peut être privé ou public dépendant de vos processus à l'intérieur choisir votre langue on fait next vous pouvez ajouter des gens tout de suite dans ce groupe là si c'est privé et là vous avez votre site qui a été créé et là c'est le url que je parlais c'est celui-là on va copier cette adresse là et on retourne ici et on va coller le url qu'on vient de créer qui est relié au site parfait dit que c'est valide alors ça c'est la première partie une fois qu'on a fait ça on voit que OneNote il est prêt à être intégré alors on ne va pas le faire pour tout de suite parce qu'on n'a pas fini avec SharePoint la deuxième chose qu'il faut faire pour SharePoint c'est de gérer les paramètres quand il va être prêt évidemment et là il nous donne la liste des entités qu'on peut activer pour SharePoint alors par défaut il nous donne des suggestions mais on va les enlever on veut juste garder disons Comptes et Opportunités alors je vais les enlever on va le garder on va enlever le reste vous aurez dû regarder le projet aussi si vous voulez mais c'est pour vous alors normalement soumission aussi des gens ils le gardent ça dépend de votre processus interne bon ok et là il va vous demander pour les sites c'est le même site qu'on vient de créer et là quand vous faites Texte ici il va vous demander pour la structure alors la hiérarchie je recommande que vous le mettiez par entité et là vous pouvez choisir par Compte ou Contact mais normalement on le met par Compte alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? disons si vous avez une opportunité et que vous voulez mettre un document dans SharePoint la structure c'est qu'il va créer un fichier du compte en premier par la suite il va créer un sous-fichier pour l'opportunité relié au compte et là il va mettre le document dans ce fichier-là alors c'est une structure que c'est facile pour vous dans SharePoint par la suite de trouver le document alors vous avez une hiérarchie de compte après que ça soit une opportunité ça va être un sous-fichier de l'opportunité et si vous avez une soumission la soumission ça va être un sous-fichier de l'opportunité comme ça excuse-moi on a une question du côté de Julie Lachance Salut oui bonjour Joubin je me demandais juste si c'était possible de faire plusieurs intégrations avec SharePoint ou c'est juste une principale puis avec différentes entités bonne question c'est une intégration par CRM alors si vous avez une production puis un sandbox vous pouvez faire une intégration avec la production et une intégration avec le sandbox comme ça, ça va vous permettre de faire des tests si vous voulez dans Sidebox puis vous allez savoir comment ça fonctionne et si vous avez les bons droits et tout ça ça c'est super utile de le faire et vous pouvez toujours changer les sites aussi alors si vous voulez les changer vous retournez dans Kumimage Messalise puis vous pouvez créer un nouveau site puis le changer aussi ça c'est merci ça c'est merci alors on va rester ici sur Account et on va faire Next ok là c'est bon là vous voyez on a deux succès pour Account et Opportunity on va finir ça et ça ça conclut pour SharePoint au niveau de la config là on va aller juste aller voir au niveau des rôles de sécurité on va prendre un rôle aléatoire dans Core Records vous allez voir un pour Document Location qui est ici ça c'est ça vous donne le droit de ajouter des documents dans un des sites de SharePoint dédié par le config qu'on a fait l'autre c'est SharePoint site ça c'est pour la création de sites dans SharePoint alors si vous êtes admin ou quoi que ce soit vous pouvez le voir mais sinon si vous cliquez sur créer vous pouvez en créer aussi alors SharePoint site puis Document Location ça c'est les deux rôles nécessaires pour y accéder au SharePoint avec pour inclure des documents alors ces deux rôles de sécurité sont super importants est-ce qu'il y a des questions sur SharePoint avant qu'on continue sur le reste? ok là je vais vous montrer dans SharePoint excusez, dans CRM vu que on a créé pour Comptes et Opportunités le fichier la section de sites dans SharePoint n'est pas encore créé alors là je suis dans un Compte dans la section de documents ici je peux faire un upload d'un fichier et là on a le fichier ici je peux cliquer sur le fichier pour avoir accès il va me l'ouvrir et ça c'est directement dans SharePoint si je clique sur Open Location là il va m'amener et là on voit que le fichier de compte a été créé pour et data puis le fichier est là et on est dans SharePoint le fichier est là on est dans la section de sites